bonsoir à tous et bienvenue pour un tuto qui concerne les masques pour les enfants donc pour ça j'ai pris une assistante très sage et on va vous montrer toutes les deux comment faire un masque sur mesure alors il faut commencer par mesurer vos enfants à trois endroits donc vous allez faire une première mesure qui va partir ici à peu près du haut de la pommette qui passe par le milieu du nez et qui aboutit à l'autre pommette vous pouvez aussi mesurer un demi-visage et vous multipliez par deux c'est exactement pareil donc pour cette demoiselle pour cette demoiselle ici on a quatre centimètres multiplié par deux ça fait huit donc je vais devoir prendre un rectangle de huit centimètres de large ensuite il faut faire une deuxième mesure il faut mesurer à peu près d'ici donc du milieu du nez du milieu du nez on descend la bouche le menton jusqu'à la jonction avec le cou ici j'ai à peu près 5,5 je dis parce que c'est mon maître est un petit peu c'est vraiment des petites mesures donc je vais dire que j'ai 5,5 et il ya une troisième mesure qu'il faudra prendre à peu près de l'oreille tout de l'oreille jusqu'à l'os de la mâchoire donc ici on a deux centimètres et ça ça va nous donner la largeur qu'on doit obtenir une fois le masque replié donc pour cette demoiselle j'ai besoin de trois rectangles de huit centimètres sur cinq et demi donc si vous voulez faire des coutures rentrés des coutures qui ne se voient pas comme j'explique dans ma deuxième méthode pour faire des masques plus joli ajouter un centimètre et demi de marge de couture donc ça vous fera 9 et demi sur 7 mais ici comme c'est vraiment quelque chose de très petit je vais pas m'aventurer à faire devant vous comme ça en direct un truc de lilliputien donc je vais juste faire la méthode afnor on voit les coutures et puis je vous laisse faire et me montrer vos oeuvres si vous avez pris la méthode avec les coutures rentrés les masques afnor ont plus joli donc j'ai découpé les trois rectangles voilà je l'avais fait avant j'ai fileté et je vais maintenant venir les sur filet donc soit vous faites un point zigzag à la machine à coudre soit à la surjeteuse je vais prendre ma surjeteuse ça va aller un petit peu plus vite voilà et je vous montre ça y est voilà mon rectangle et maintenant il ne reste plus qu'à faire un pli exactement comme dans les masques d'adultes il y avait un pli au milieu comme ça il faut faire un pli et il faut que cette largeur là ce soit celle qu'on avait mesuré tout à l'heure celle de l'oreille jusqu'au bas du menton donc il faut s'arranger pour faire un pli pour que le masque une fois plié et la largeur oreille mâchoire donc pour cette demoiselle c'était deux centimètres ce qui est tout petit ya mais bon c'est une demoiselle le plâtre voilà donc je vais faire moi un truc de liliputien si vous avez un petit peu en plus ou au moins c'est pas très très grave mais là deux centimètres je vais quand même essayer de respecter parce qu'autre moment on va arriver dans des pourcentages d'erreurs qui seront assez énorme voilà hop un peu petit ce que j'ai fait un peu de centimètres mais des épingles de chaque côté et on va venir coudre les côtés ensemble voilà et on pique dans les épaisseurs pour fermer le pli comme ça là d'un côté et de l'autre voilà vous coupez les fils vous obtenez un masque sur mesure il ne reste plus qu'à mettre les élastiques donc un en haut un en bas ça c'est toujours difficile de donner des conseils pour l'état de lait des élastiques parce que ça dépend tellement de l'élasticité et de la taille de l'enfant la forme de la tête de l'enfant ou de l'adulte que c'est très difficile de donner des conseils donc le mieux c'est de mesurer peut-être avec une ficelle avant ou alors vous mettez des cordons mais là je ne peux vraiment pas vous aider voilà on a les élastiques d'un côté on les coupe à la limite vous pouvez même coudre les élastiques et les coutures des côtés en même temps ah la bonne idée d'avoir attendu que les enfants soient couchés pour vous faire ce tuto ce qui fait que je n'avais plus que ce tout petit modèle sous la main donc ça c'est un petit truc de couturière je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit bah c'est du papier qui sert à la broderie ça sert de stabilisateur on le met derrière les broderies machine et moi je m'en sers quand je dois démarrer des petites coutures à la machine donc je place mon ce que je dois coudre dessus et ça permet de démarrer plus facilement les broderies voilà je peux retirer mon épingle j'ai eu un mal fou à démarrer tout à l'heure et là j'ai encore du mal mais ça c'est pas de ouf parce que je suis en train de filmer donc une fois que c'est cousu on enlève délicatement le papier et on fait la même chose de l'autre côté comme ça et voilà ça y est donc une demoiselle bien protégée donc je vous rappelle il faut prendre une première mesure d'ici jusque là ça vous donne la largeur du masque et du milieu du milieu du milieu du nez oui à peu près jusqu'en bas et pour connaître quelle est la largeur finale à laquelle vous devez arriver une fois plissé mesurer de l'oreille et si vous voulez faire autre chose que des surfiles apparent comme j'ai fait là pour arriver à la méthode que je décris dans un autre tuto c'est à dire ça les couture rentrée vous pouvez tout à fait faire la même chose il suffit d'ajouter un centimètre et demi ici de la marge de couture et un centimètre et demi en longueur et comme d'habitude je suis disponible pour les questions aucun problème bonne couture à tous au revoir bon